Abdoulaye Diop, entraîneur par intérim de l'ICU Bokhala. Pourquoi par l'intérim ? Bon, c'est suite au premier match, l'équipe a connu une défaite et le staff technique a démissionné. Donc en tant que fils de ce quartier, j'ai tenu à venir compléter le travail parce que je suis un enseignant de formation. Je dois retourner dans les classes au plus tard début octobre. Donc je suis là pour donner un coup de main, accompagner l'équipe peut-être jusqu'à ce qu'il trouve un entraîneur. Donc voilà l'explication que je suis par intérim. Mais quand même, je fais le travail à fond comme si j'étais le coach titulaire en attendant, en espérant conduire l'équipe au deuxième match. Comment vous avez trouvé l'ossature de l'équipe ? Bon, ça va, c'est presque le jour du quartier qui sont là. Moi, j'ai joué avec eux, donc il y a de cela 4 ou 5 ans. J'ai décidé d'arrêter depuis 2014 pour me consacrer au coaching. Mais quand même, il y a une bonne ossature. Bon, il y a l'ambiance locale qui est là. Je crois que l'équipe est capable de se relever après la défaite de la première journée. On va essayer de remporter notre match contre Comico et revenir dans la course pour la qualification. Qu'est-ce que vous avez déjà joué avec eux aujourd'hui ? Vous êtes devenu pour ça. Bon, ça va, ça va, tranquille. Parce que nous, nous sommes habitués à ça. À l'entraînement, il y a tout le public qui est là. Même si vous n'étiez pas là. Même hier, il y avait beaucoup plus d'affilience qu'aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est ce qui fait monter l'attention. On essaie de gérer vu qu'on a l'habitude. Donc j'ai joué ici. Donc moi, j'ai l'habitude de la pression. J'ai l'habitude de ce genre d'ambiance. Et je crois que c'est bénéfique pour l'équipe de sentir que le public est derrière lui, que le public colle derrière lui. Et cela est de bon au guet pour le prochain match contre Comico. Qu'est-ce que vous avez pour l'instant constaté comme difficulté par rapport à ce que vous attendez ? Bon, difficulté, difficulté. Le problème en est que l'équipe marque peu. Vous avez vu qu'on a fait un travail attaque-défense. Et peut-être que les Arakens ont marqué trois fois pendant 15 minutes. C'est peu. Pour gagner, il faut marquer deux buts. Donc je crois qu'on va essayer de travailler les joueurs par rapport à ça. Mentalement aussi, parce qu'il y a eu quelques couacs avec cette défaite inattendue. Parce que c'est une défaite qui paraît sévère. Mais dans le contenu, l'équipe a bien joué. Bon, on a perdu contre le champion en titre. Ce n'est pas une honte. Cela va nous permettre de rectifier nos failles. Et à partir de la semaine prochaine, accélérer un. Parce que je viens de boucler ma première semaine d'entraînement. À part de la semaine prochaine, on va essayer d'accélérer la cadence. Et préparer le match contre Comico sous le meilleur auspice. C'est contre lui ? Le bout prochain match contre lui ? Comico. Vous avez déjà joué avec eux ? Oui, oui. Non, non, non. Au temps où j'étais joueur, l'équipe était dans l'autre zone. Aïssé et Comico étaient dans l'autre zone. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de jouer contre eux. Mais je le serai en tant qu'entraîneur, Inch'Allah. En espérant gagner aussi. Qu'est-ce qu'on peut avoir chez vous comme objectif ? Bon, l'objectif, on a été suspendu pendant deux ans. On est revenu d'abord pour tâter le poule. Mais ça montre que nous sommes toujours à notre place. Parce que lors de notre premier match, on a jeté à Guiget-Fermain. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Moi, je le dis aux joueurs, soyons-en, travaillons dans l'ombre. Nous ne nous fixons aucun objectif. C'est-à-dire, gagner le trophée, ça va... Si on se dit qu'on va gagner le trophée, ça va augmenter la pression. Donc, chaque défaite ne sera pas la bienvenue. Donc, pour moi, c'est d'abord sortir au premier tour. Donc, aller au second tour. Maintenant, faire prendre les matchs un à un. Essayer d'aller le plus loin possible. Voilà l'objectif. Non, moi, je ne connais pas la pression. Moi, je suis de Ngaritalie. Et qui connaît Ngaritalie, c'est qu'il y a beaucoup de pression là-bas. Donc, il y a des milliers et des milliers de supporters qui nous accompagnent. Et depuis 2012, je suis dans le SAF de Ngaritalie. Depuis 2014, j'ai commencé à fréquenter tous les entraîneurs qui sont passés par là. Donc, moi, la pression, je ne connais pas. Donc, je suis là. Voilà, zen, trop zen, je viens, je fais mes séances et je rentre chez moi tranquillement. Pas de pression. Donc, de toute façon, je sais qu'au deuxième match, on va avoir un autre visage de l'équipe. Ça, je vous le promets aussi. Ça, c'est vrai parce que nous avons un public qui colle derrière nous. Nous avons des supporters qui investissent leur argent sur l'équipe. Donc, ça, c'est un motif de pression. Alors, ma philosophie de jeu, parce que vous voyez qu'il y a une différence entre Champena et Navetane. Ce qui fait, bon, le seul bémol du mouvement Navetane, ce sont les pratiques mystiques qu'on rencontre sur le terrain. Et beaucoup de joueurs se focalisent sur les pratiques mystiques à tel enseigne qu'ils croient que sans le mysticisme, ils ne peuvent pas gagner le match. C'est là qu'il faut travailler le mental. Leur faire croire qu'un match, on peut le gagner tout comme on peut le perdre de la première à 93e minute. Donc, je crois que ma philosophie de jeu, je suis venu apporter toute l'expertise que j'ai acquise dans le championnat local. Donc, puisque, comme je vous l'ai dit, je fais partie du staff ingrédient à l'Italie. Je suis venu, donc, avec d'autres choses. Vous voyez, moi, je travaille beaucoup plus sur les ateliers que pour les oppositions sur deux camps. Donc, je l'ai fait pour faire plaisir au public parce que le public aussi a sa part de responsable dans l'équipe. Si tout le monde, tous ces gens qui se déplacent, aiment voir leurs équipes jouer, donc deux camps jouer, faire des oppositions et tout. Mais moi, je mise beaucoup plus sur la conservation de balle. Les oppositions, conservation de balle, une touche de balle, deux touches. Je mise sur beaucoup de... D'ailleurs, pour chaque jour, il y a le thème qu'on doit travailler. Donc, pour chaque jour, parfois, on fait trois thèmes, on fait quatre thèmes jusqu'à 19h, on joue 20 minutes et on rentre. Moi, ma philosophie de jeu, c'est la possession de balle parce que je suis un maniaque de la possession de balle. Parce que je demeure convaincu que du moment qu'on a la possession de balle, l'adversaire ne peut pas nous faire mal. Tant qu'on a le ballon, l'adversaire ne peut pas nous faire mal. Maintenant, c'est le 9h30 qui a quand même ses réalités. On va essayer de s'y adapter pour le plus grand plaisir de nos supporters. Donc, contre Sonico, vous allez attaquer. Ah, mais bien sûr, on va tout faire parce que ce match a gagné, on va gagner ce match. En tout cas, je ferai tout, mais on fera tout pour remporter ce match. Parce qu'une défaite peut nous reléguer à la toute dernière place. Nous sommes à la dernière place parce qu'on a perdu 3-0. Donc, une défaite va complètement nous replonger dans la crise, voir que les supporters reviennent petit à petit. Je crois que le maître mot pour le match contre Comico, c'est la gagne. On va essayer de gagner et de refaire notre retard sur les équipes bêtises. Je crois que nous sommes dans une poule de cinq équipes. Il y a une équipe exemptée à chaque journée. Donc, on va essayer de faire le maximum pour sortir d'abord du premier tour et après prendre les matchs un à un. Parce qu'à partir des quarts de finale, ce sont des finales a priori. On va essayer de prendre quand même match après match. Essayer de travailler, travailler le mental, la tactique, la technique, la physique et essayer de gagner ce match. On va essayer de faire le match.